La foi Chapitre 1 Qu'est-ce que la foi ? Grand 2 La source de la foi Romains, chapitre 10, versets 13 à 18 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, sans quelqu'un qui prêche ? Mais comment prêchera-t-on, si l'on n'est pas envoyé ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'Évangile des bonnes choses. Mais tout n'ont pas obéi à l'Évangile. Car Yeshaya dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Mais je dis, ne l'ont-ils pas entendu ? Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Yohannan, Jean, chapitre 20, verset 31 Mais ces choses sont écrites afin que vous croyez que Yehoshua est le Machia, le fils d'Élohim, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Grand A La parole d'Élohim 1. La source et le moyen Romains, chapitre 10, verset 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Le mot traduit en français par « vient » est issu du grecque. Cette préposition exprime une origine, point d'où l'action ou le mouvement procède, de, hors, d'un lieu, du temps, d'une cause. Le mot grec traduit par « au moyen » est « dia ». Il signifie aussi « à travers » la raison pour laquelle une chose est faite. Selon ce passage, seule la parole du Seigneur, révélée dans la Bible est la source et le moyen donné aux humains pour avoir la foi. Toutes les autres sources et tous les autres moyens utilisés pour communiquer la foi doivent être rejetés, car ils ne peuvent la produire. Nous comprenons que la foi biblique est spirituelle, car elle est intimement liée à la parole d'Élohim qui est à la fois sa source et le moyen utilisé pour la transmettre. Or la parole est esprit et vie. Yohannan, Jean, chapitre 6, verset 63 C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. 2. L'inefficacité des autres sources Aujourd'hui, beaucoup d'Églises utilisent des sources et des moyens autres que la proclamation de l'Évangile pour toucher les âmes. Croyant bien faire, beaucoup de chrétiens s'inspirent du monde pour amener les êtres humains à Élohim. Ainsi, pour atteindre la jeunesse, beaucoup de chantereux font du rap, du rock, de la pop et pratiquent toutes sortes de danses. D'autres croyants se servent des éléments de la culture mondaine, films, peintures, pièces de théâtre, romans, pour atteindre les gens du monde. De même que le formalisme auquel beaucoup d'Églises adhèrent, bâtiments, vêtements, ne possèdent aucune force et ne peut être une source et un moyen valable pour communiquer la foi. Vous trouverez dans ces églises beaucoup de croyants, beaucoup d'adeptes du légalisme et du formalisme, beaucoup de chrétiens qui ont abandonné l'Évangile pour s'attacher à nouveau à la Torah de Moshe, mais très peu de chrétiens authentiques. La foi ne peut être engendrée que par la parole d'Élohim. Vous ne devez donc pas utiliser des méthodes ou des moyens humains pour convaincre les gens de leur péché. Seule la proclamation de la parole de vérité produit la conviction et la foi. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 5 Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Grand B Les oreilles spirituelles 1. Les portes de la foi Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 2, verset 7 Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées Notons aussi que le Seigneur dit à cette reprise et cela pour chaque Église de l'Apocalypse, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Les oreilles sont donc les portes de la foi. Cela signifie que pour avoir la foi, il faut déjà avoir eu l'occasion d'entendre la parole. Or, nous le savons, tous ceux qui écoutent la parole ne se convertissent pas pour autant. Hébreu, chapitre 4, verset 2 Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que cela. Mais la parole entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas mêlés par la foi avec ceux qui l'entendirent. Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 19 à 23 Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Selon cette parabole, la parole est une semence. Or toute semence a vocation à se développer et à porter du fruit. Pour cela, elle doit trouver une terre fertile, une bonne terre, c'est-à-dire le cœur bien disposé de l'être humain. Lorsque la parole est prononcée, elle atteint le cœur de tous les humains, et ce, quelle que soit leur attitude et la suite qu'ils donnent à l'appel du Seigneur. Cela signifie donc que la semence de la parole est suffisamment puissante pour sauver par la foi tous les humains qui l'entendent. Tout simplement parce que devant elle, aucun cœur ne peut rester indifférent. Cependant, le Seigneur nous fait comprendre que malgré sa volonté de sauver tous les descendants d'Adam et Kava, la semence de la parole ne produit la foi que chez un quart de ceux qui l'entendent. Alors qu'est-ce qui différencie celui qui entend et qui a la foi de celui qui entend et qui n'a pas la foi ? Qu'est-ce que la bonne terre ? Devarim, Deutéronome, chapitre 6, verset 4 Écoute Israël Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un Ici, le verbe écouter, shama en hébreu signifie entendre, écouter, et obéir. En grec, le verbe entendre, akouo, que l'on retrouve dans Matthaios, Matthieu chapitre 13 verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, prend le sens de faculté d'entendre, non sourd, percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous. Il signifie aussi comprendre, considérer ce qui est tout a été dit, percevoir le sens de ce qui est dit, apprendre par l'écoute, prêter l'oreille à un enseignant, assimiler. On discerne à travers ces définitions, qu'entendre comporte un triple sens, entendre, comprendre et obéir. D'ailleurs, le Seigneur précise que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est, celui qui entend la parole et la comprend. Comprendre dans ce passage, c'est sunimi en grec, et ce terme signifie, mettre ou amener ensemble, dans un sens hostile, de combattant, adapter la perception avec la chose perçue, disposer ou joindre ensemble dans l'esprit. Ainsi, celui chez qui la parole produit la foi, c'est celui qui dispose son cœur afin qu'il soit une bonne terre fertile et arrosée pour la semence. Il entend et incline son cœur à la compréhension et à l'obéissance de la parole. Il ne se contente pas seulement de l'écouter parce qu'il n'est pas un simple auditeur ou un spectateur, il est acteur. Il entend, comprend et obéit. Michelet, Proverbe, chapitre 2, versets 2 à 5 Bien plus, à travers le terme sunimi, nous comprenons que le chrétien authentique lutte pour garder la parole. Il ne laisse pas le mauvais arracher ce qui a été semé dans son cœur, il ne laisse pas les persécutions et les tribulations le faire trébucher, et il ne laisse pas les richesses et les soucis de ce monde étouffer la semence. Matthaios, Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27 Ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Et alors je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend de moi ces paroles, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, et les fleuves sont venus et les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. L'obéissance à la parole d'Élohim est une condition indispensable pour entrer dans le royaume, et par conséquent pour être sauvée. Or il est impossible de faire la volonté du Seigneur quand la parole est falsifiée. Il faut donc qu'elle demeure dans la Bible telle qu'il l'a prononcée, c'est-à-dire sans altération, à jouer retranchement. Mais aussi qu'elle demeure dans le cœur des saints dans toute sa véracité. Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Élohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Élohim retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Bien aimé, je le fais en tout à temps vous écrivant au sujet de notre salut commun, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein. La foi, synonyme de l'évangile, de la saine doctrine, a été donnée au sein une fois pour toutes. Toutes les révélations dont nous avons besoin pour connaître la volonté du Créateur pour nous se trouvent dans la Bible. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre livre qui compléterait la parole d'Élohim contenue dans la Bible, de Béréchit à Apocalypse 6. Tout enseignement, tout autre livre que l'on placerait sur le même pied d'égalité ou au-dessus de l'évangile de Yehoshua doit être rejeté. Yohannan, Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Il est donc très important de lutter pour que la source de la foi soit conservée dans toute sa véracité, car sans la parole, il n'y a pas de foi et il n'y a pas non plus de liberté. La Bible doit donc être gardée précieusement. C'est pourquoi lorsque Yéhouda vit le danger de l'introduction des impies dans les assemblées, il décida d'écrire une lettre afin d'encourager les saints à prendre position pour la vérité. Les impies dont il parlait, changeaient la grâce de Notre-Élohim en luxure sans bride, et reniaient le seul maître Yehoshua Machia, Notre-Élohim et Seigneur. Ces impies murmuraient et se moquaient continuellement. Ils se plaignaient de leur sort, ils marchaient selon leur convoitise, ils prononçaient des propos enflés, ils admiraient les autres pour l'amour du profit. Ils remettaient aussi en cause la parole d'Élohim notamment la promesse du Seigneur concernant sa parousie. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de Notre-Seigneur Yehoshua Machia, qui vous disaient que dans le dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui se séparent, des animaux qui n'ont pas l'esprit. 2 Petros, 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4 Sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, se conduisant selon leur propre désir, et disant, où est la promesse de sa parousie. Car depuis que les pères sont morts, toutes choses restent permanentes comme depuis le commencement de la création. Aujourd'hui encore, la doctrine sur le retour imminent du Seigneur est rejetée par des milliers chrétiens. C'est pourquoi les saints sont appelés à prendre position pour toutes les vérités bibliques, dont la promesse de la parousie du Seigneur. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 6, verset 12 Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Malheureusement, très peu de chrétiens prennent position pour la foi, pour la saine doctrine. Que ce soit dans les assemblées ou dans leur famille, ils ne disent rien lorsqu'ils voient des membres de leur entourage mener une vie de péché, adopter un comportement étranger à la parole d'Elohim ou tout simplement s'éloigner progressivement du Seigneur. Par contre, beaucoup se livrent des guerres pour défendre leur pasteur. Au lieu de dire, la parole dit. Des milliers de chrétiens disent, mon pasteur a dit. Ils sont donc plus attachés à la créature qu'aux créateurs. Ils défendent donc leur dénomination, leur église et leur tradition, au lieu de défendre la saine doctrine. Alors qu'un chrétien doit être un combattant pour la foi biblique. S'ils se retrouvent dans une assemblée où l'évangile n'est pas prêché, où la saine doctrine est rejetée, le chrétien véritable doit aussitôt partir de là. Car les saints se réunissent autour du nom du Seigneur qui est sa parole, Matthaios, Matthieu, chapitre 18, verset 20, Apocalypse, chapitre 19, verset 13, et non autour du nom de leur pasteur, de leur assemblée ou de leur religion. Donc seuls ceux qui entendent la parole, qui la comprennent, qui la mettent en pratique et qui luttent pour la garder, ont la foi. Ils ne sont pas plus intelligents, plus riches, ils n'ont pas moins de péchés, ils ne sont pas meilleurs que les autres personnes de cette parabole. Mais ils ont fait de leur cœur une bonne terre bien disposée pour la semence du Seigneur. Ils ont une volonté, ils entendent parler du salut et ils veulent être sauvés, quoi qu'il en coûte. Ils entendent parler du Seigneur et ils veulent le connaître, quoi qu'il en coûte. 2. Veillez sur ses oreilles Les oreilles sont les portes de la foi précisément parce que l'oreille est une porte vers le cœur. On entend avec ses oreilles et on comprend avec le cœur selon Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il faut donc veiller sur ses oreilles pour ne pas engraisser son cœur. En effet, vous êtes la conséquence de ce que vous écoutez. Raison pour laquelle, vous devez faire attention à ce que vous entendez et écoutez. Jugez A force d'écouter les mauvaises paroles, les critiques sur les autres, vous finirez par les juger avant de les avoir entendues, Yohannan, Jean, chapitre 7, verset 51. Votre jugement sur les gens peut être altéré par les propos malsains et méchants tenus à leur encontre. Si nous avons deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois avant de parler. Michelet, Proverbe, chapitre 18, verset 13. Celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu, fait un acte de folie et attire la confusion. Désobéir à Elohim Béréchit, Genèse, chapitre 3, verset 17. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Voir aussi Béréchit, Genèse, chapitre 16, verset 2. S'égarer Téhilim, Psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Il faut donc veiller sur ses oreilles pour Ne pas se retirer en arrière lorsque le Seigneur parle. Yeshaya, Esaïe, chapitre 50, verset 4 à 5. Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Matin après matin, il réveille, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Adonai Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas été rebelle, et je ne me suis pas retiré en arrière. Ne pas rechercher les doctrines agréables pour sa chair. De Timothéos, De Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leur propre désir. Ne pas devenir paresseux des oreilles. Hébreu, chapitre 5, verset 11. Étant appelé d'Élohim à être grand prêtre selon l'ordre de Malkit-Sédèque. Sur ce sujet, nous avons un grand discours et difficile à expliquer, parce que vous êtes devenus paresseux d'oreille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501